Coucou les amis j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui je partage avec vous la réalisation d'une pièce montée qu'on m'a commandé pour un anniversaire d'un petit garçon d'un an au passage j'ai fait de gros gros bisous donc c'est une pièce montée qui comporte quatre gâteaux bien dissimulé au goût vanille pardon oui vanille fraise voilà et puis tout ce qu'il y a sur le gâteau toute la décoration a été fait maison voilà et c'est pour 30 à 40 personnes donc on va passer à la recette allons-y donc là je vais passer à la réalisation de la génoise donc c'est le gâteau le gros gâteau celui du bas qui comporte deux génoises donc là je vous montre la recette de la génoise qu'il faudra faire deux fois le gâteau donc là je commence par séparer huit oeufs donc je prends le blanc des oeufs que je vais monter avec une petite pincée de sel alors on va battre les jaunes d'oeufs pour les rendre liquides et homogènes voilà une fois que notre notre nos blancs nos blancs de ou bien mousser donc on va rajouter progressivement 240 g de sucre mais pas en une fois en plusieurs fois plusieurs étapes afin de serrer les blancs donc faut pas être faut pas être pressé en pâtisserie il faut y aller vraiment très doucement donc là en plusieurs étapes évidemment il faut attendre que vos blancs et bien nous c'est comme vous le voyez sur la vidéo c'est très très important pour que pour que pour que les blancs de ne retombe pas nous montrent pas parce qu'il arrive des fois même les blancs de quand on essaye de les monter ça ne marche pas ça ne fonctionne pas et on se pose la question pourquoi bien c'est pour ce genre de détails voilà donc là j'y vais progressivement donc j'attends que le sucre soit bien assimilé bien intégré au blanc et je retourne et on y va jusqu'à ce qu'on ait terminé notre quantité de sucre donc là nous blanc devons prendre un aspect nacré brillant je sais pas si vous voyez sur la vidéo il a je vais commencer à rajouter deux petites pointes de de vanille en poudre je racle un petit peu les bords pour éliminer tous les dépôts qui sont restés collés sur les parois et là je vais commencer à intégrer les jaunes de la même façon que le sucre progressivement tout ça pour éviter de faire retomber les blancs de on peut dire maintenant la meringue et cette technique là va vous donner vraiment une génoise aéré moelleuse vraiment un très très bon gâteau en même temps et elle aura la tenue qu'il faut pour pour une pièce montée ne sera pas trop non plus le trop trop molle et elle aura une bonne tenue malgré les étages de gâteau qui aura dessus donc je termine maintenant avec de la même façon avec notre quantité de farine 240 grammes donc ça c'est la recette de la génoise que je vous montre en vidéo je vous montrerai que la première la première génoise donc vous ferez les autres génoises de la même façon donc pour les petits pour le petit gâteau qui vient dessus je vous donnerai les ingrédients ce sera avec 6 oeufs au lieu de 8 donc vous ferez exactement la même recette vous suivrez la même étape je peux pas vous la filmer vous filmez toutes les génoises car la vidéo serait vraiment trop trop longue voilà donc une fois qu'on a terminé notre quantité de farine donc on arrête le robot et on termine à la main donc voyez on vérifie si notre farine a bien été intégré à l'appareil que tout est homogène donc voilà donc on a préparé en amont un moule donc de 25 cm à fond avec moi ça c'est un cercle que j'ai utilisé 25 cm donc que j'ai bien recouvert de papier sulfurisé de tous les côtés à la base sur les côtés voilà donc on dit on y verse bon on n'oublie pas de préchauffer notre four à partir du moment où on commence à mettre le robot en route on préchauffe déjà notre four préchauffage 150 degrés j'ai cuit mes génoises à peu près 40 minutes mais bon la durée c'est toujours ça dépend toujours des fours c'est jamais pareil donc je vous suggère de bien surveiller votre gâteau de piquer avec une tige en bois ou une lame de couteau pour vérifier la cuisson à chaque fois donc je vais le débarrasser de tout le papier sulfurisé je vais le mettre sur une grille afin qu'ils puissent refroidir totalement avant de l'utiliser voilà donc maintenant il nous reste plus qu'à faire une autre génoise de 25 cm et deux autres petites de 20 cm donc là je vous donne les ingrédients pour les petites génoises vous ferez exactement la même recette et la même chose et voilà donc maintenant on va passer à la crème mascarpone chantilly vanille avec laquelle oh pardon pardon pas vanille chantilly fraises pour garnir nos gâteaux de l'intérieur donc voilà j'ai versé dans le bol du robot 660 millilitres de crème liquide à 30% de matière grasse dans un bol très froid j'ai au préalable mis le bol et le fouet au congélateur 10 minutes voilà donc une fois que j'ai versé la crème liquide je rajoute 500 g de mascarpone et je commence à faire tourner le robot à une petite vitesse pour éviter les éclaboussures et ensuite vous pouvez mettre un âge astuces pour émettre un âge pour éviter les éclaboussures donc une fois que la crème commence à prendre je vais rajouter 100 g de sucre glace progressivement voilà au fur et à mesure on voit la texture de la crème changer donc là je suis vraiment désolé mais j'ai eu un petit problème technique avec ma caméra qui s'est arrêté donc là normalement vous devez rajouter le colorant rouge et pour donner la couleur de la fraise et mettre de l'extrait de fraise également donc là ça va pas filmer la caméra va s'arrêter mais n'oubliez surtout pas de le faire donc c'est au c'est au feeling vous mettez l'extrait de vanille vous goûtez au fur et à mesure si ça vous convient c'est bon sinon vous rajoutez la couleur c'est pareil on fait un beau rose fraise voilà donc ma crème est bien prête là vous voyez les roses donc là pour la suite du gâteau on va avoir besoin de nos génoises qui sont prêtes les deux grandes coupées déjà en tranches donc les deux petites coupées également en tranches on va avoir besoin également d'un kilo de fraises qu'on aura au préalable écouté lavé coupé en petits dés on aura besoin également de sirop fait avec du sirop avec de l'eau pardon et du sucre vanillé pour imbiber les génoises et bien sûr notre crème voilà donc là je vous ai déjà filmé je vous montre le gâteau le premier gâteau le grand déjà fait donc j'ai pas filmé parce que ça aurait été vraiment trop trop long de filmer toutes les étapes de tous les gâteaux donc je vous ai je vais je vous ai filmé là l'étape du petit gâteau donc vous allez simplement refaire exactement la même chose avec tous les gâteaux le grand et le petit donc là on a pris notre première tranche donc on l'a bien imbibé de sirop et on va la garnir de notre crème chantilly mascarpone fraise et on va suivre ces étapes voilà sur un plateau tournant c'est beaucoup plus simple donc là on va garnir deux morceaux de fraises on va recouvrir de crème et on va mettre un étage de plus donc pareil on imbibe bien alors là c'est un conseil que je vous donne de bien imbiber vos tranches de génoise vraiment jusqu'à ce que ça fasse comme une éponge que vous entendiez le bruit vous verrez ça donnera un gâteau très très moelleux très tendre pas sec du tout voilà donc vous vous suivez les mêmes étapes pour le plat pour le premier gâteau jusqu'à terminer toutes les tranches donc là pareil un petit peu de fraises voilà donc là on a mis les quatre tranches de notre première génoise et pour séparer les deux gâteaux je vais mettre un disque comme vous venez de le voir un disque une une semelle dorée spéciale alimentaire bien sûr et à ce moment là je refais la même chose avec l'autre petit gâteau que je mets par dessus et je continue les mêmes étapes au fur et à mesure jusqu'à terminer la deuxième petite génoise donc vous n'avez qu'à faire exactement la même chose avec la grande génoise c'est à dire le premier gâteau voilà donc jeter je continue jusqu'à terminer toutes les tranches de génoise et voilà donc j'ai terminé j'ai recouvert mon gâteau de crème je l'ai bien lissé je vais maintenant le retirer le mettre dans un plat pour qu'il aille au réfrigérateur où l'attend déjà le premier gâteau voilà donc je vous montrais les finitions les finitions c'est pas la peine de faire quelque chose de très 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 propre ça se verra pas à la fin donc voilà donc maintenant je vais passer à ma crème de décoration c'est à dire la crème extérieure donc je vais utiliser à nouveau de la crème liquide à 30% de matière grasse donc on va utiliser 600 millilitres de crème liquide pareil qu'à tout à l'heure là je vais utiliser 500 grammes de mascarpone je vais également utiliser de la crème fixe et du sucre glace donc voilà nos 500 grammes de mascarpone donc c'est exactement la même chose la même les mêmes étapes que la première crème que j'ai fait sauf que celle ci on va l'aromatiser à la vanille voilà et comme c'est la crème qui sera à l'extérieur du gâteau je mets de la crème fixe afin qu'elle ait une belle tenue à l'intérieur vous n'êtes pas obligé d'en mettre vous pouvez en mettre aussi la crème mascarpone fraise moi j'en ai pas mis parce qu'elle à l'intérieur que le mascarpone a déjà une certaine tenue ça suffit pour l'intérieur voilà donc on met progressivement notre sucre glace donc 100 grammes de sucre glace voilà nous avons terminé notre crème donc maintenant on va séparer cette crème en quatre en quatre bol j'en ai laissé au fond du bol du du robot une blanche ensuite trois autres où je vais mettre trois teintes de bleu différent du plus foncé au plus clair comme vous le voyez sur les images mais ne surtout pas oublier parce que je le montre pas c'est vrai ne pas oublier de laisser une portion de blanc que j'ai laissé dans le bol voilà une fois que vous avez obtenu les teintes que vous désirez donc voilà ma portion de crème blanche je la mets dans une poche je la prépare donc dans une poche à douille et je vais faire la même chose avec les trois autres couleurs donc on met tout ça à bas là je rajoute parce que c'est pas assez foncé je voulais un bleu un peu plus prononcé genre un bleu presque bleu nuit et une fois qu'on a la bonne couleur on met tout ça en poche à douille donc je mets tout ça en accéléré pour gagner un peu de temps sur la vidéo sinon ce serait vraiment 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 trop long voilà donc on passe à la crème bleu qu'est vert et voilà nos quatre couleurs sont prêtes donc on ramène le gros gâteau et on commence la décoration donc j'ai coupé le bout de la poche à douille et je vais commencer avec la couleur foncée à la base donc voilà maintenant il suffit de regarder les images qui sont beaucoup plus instructive que la parole donc le bleu un peu plus clair mais c'est pas le plus clair c'est le bleu turquoise et là le bleu vraiment clair le bleu ciel donc pour finir pas pour finir non parce qu'il y aura encore du blanc mais pour les teintes de bleu c'est la dernière voilà on en met un petit peu sur le dessus le premier le premier cercle au dessus sera bleu clair donc voilà on termine avec la couleur blanche et voilà le gâteau est recouvert donc maintenant on va le lycée on va faire ça un peu plus propre on prend une spatule et on commence à lisser le pourtour on récupère le surplus de crème et on continue de lycée jusqu'à obtenir vraiment quelque chose de d'uniforme et de propre voilà on va on va remplir les trous donc ça c'est une histoire de patience info faut travailler délicatement et avec patience voilà donc là je vais faire le motif à l'aide du dos d'une petite cuillère donc et grâce au plateau tournant je passe donc la cuillère tout le long tout en tournant donc oui ça va donner des vagues un effet de vagues sur le gâteau qui qui est assez sympa donc on fait la même chose sur le dessus du gâteau ça va nous faire une petite spirale voilà qui donne un effet sympathique et voilà donc il reste plus qu'à nettoyer pour faire les pour un peu plus propre donc maintenant mais le gros gâteau est prêt au frigo donc on attaque le petit gâteau alors le petit gâteau c'est le même principe sauf qu'on va utiliser quasiment que de la crème blanche et on va faire un petit rappel de crème de voilà un petit rappel de bleu ciel à la base du gâteau pour faire cette crème là il vous faut 330 millilitres de crème liquide à 30% 250 grammes de mascarpone de l'extrait de vanille du sucre glace 50 grammes voilà donc là on passe aux éléments de déco donc j'ai préparé en amont des macarons donc à la ganache au chocolat j'ai également fait ce petit nounours en pâte à sucre si vous voulez je vous mettrai le lien de la vidéo que j'ai suivi pour réaliser ce joli petit nounours donc j'ai utilisé une petite bougie un an dans le même thème bien sûr j'ai réalisé également ces sucettes en meringue voilà donc et puis des petites meringues sur la même teinte de couleur avec voilà des petites meringues donc avec plusieurs reliefs de bleu voilà donc tout ça pour eux décorer voilà différentes formes j'ai réalisé également une petite banderole avec le prénom du petit garçon toujours sur les mêmes sur la même teinte de couleurs voilà donc là je vais procéder donc à l'assemblage du gâteau de gros gâteau et je vais placer le petit gâteau dessus j'ai également préparé quelques tiges voilà que je vais insérer dans le gâteau voilà on sera invisible donc je les pique à l'intérieur pour que voilà pour que pour que le gâteau ne s'affaisse pas pour aider à maintenir le gâteau du dessus sur le gâteau d'en dessous sans que le gâteau ne s'affaisse c'est en fait un support et voilà donc il me reste qu'à piquer tous les éléments de décoration donc après ça c'est la déco c'est une histoire de goût c'est chacun c'est chacun ses goûts vraiment je n'avais pas fait exprès aujourd'hui je suis je suis assortie à mon gâteau c'est vraiment vraiment pas fait exprès du tout je vous garantis voilà le gâteau lors de la réception il a eu un très très grand succès vraiment elle était très très bon bon ben voilà nous arrivons à la fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu n'hésitez pas à vous abonner à liker à partager à commenter donnez moi votre avis sur ce superbe gâteau et voilà il me reste plus qu'à vous dire ciao ciao à la prochaine